« Là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent », écrivait le poète allemand Hölderlin. Tout le paradoxe était de mettre dans la même phrase à la fois le péril et la possibilité du sauvetage. Comment est-ce que le péril peut être, peut contenir en lui-même les possibilités du sauvetage ? C'est une phrase au plan métaphysique et ontologique qui a une portée singulièrement moins forte et qui, pour moi, fait sens dans la mesure où je m'adonne à l'écriture. L'écriture comme la possibilité du sauvetage. Mais de quoi donc mon écriture serait-elle le sauvetage ? Elle serait le sauvetage de ce qui constitue mon être et qui se trouve en ce moment, par l'histoire même et par la nécessité de mon existence en tant qu'exilé, comme mise en péril. Il s'agit de la terre, il s'agit du visage de ma grand-mère et celui de ma mère. Pour moi, cette phrase signifie que c'est précisément parce que je me suis rendu compte que j'étais en train de perdre ce qui constituait même mon héritage que la nécessité est advenu de le reprendre, de le réécrire pour en conserver la trace. Là où croient le péril, croient aussi ceux qui sauvent. Autrement dit, là où s'instruit, là où s'insinue la crise, là où s'insinue le danger, il se trouve que c'est aussi là que naît la nécessité de reprendre à nouveau la nécessité de penser. Il se trouve que c'est précisément là où il y a la possibilité de la ruine qu'il devient impérieux de reprendre le cheminement, de reprendre l'histoire, de reprendre la réflexivité pour essayer de penser une expérience qui soit salvatrice. Par les temps qui sont les nôtres, notamment avec l'arme nucléaire qui constitue le péril par excellence, puisque au bout de l'arme nucléaire de son utilisation, ce qui est lié à l'humanité en péril, la possibilité de son extinction même, il nous revient, il revient à l'humanité, il revient à la communauté humaine de réfléchir sur son destin éthique et sur la nécessité de construire un monde dans lequel la violence devrait être évacuée, du moins contrôlée, pour laisser place à la possibilité de la relation entre les peuples. J'apprends ici, ou j'utilise plutôt à dessein, le mot relation, le concept fort utilisé par un autre poète, Édouard Glisson, pour dire donc que si la crise révèle, si le danger, si le péril révèle la possibilité pour nous en tant que communauté de s'éteindre, ou pour nous en tant qu'individu de se perdre, il y a donc possibilité à travers l'exigence de penser ou l'exigence d'écriture pour ce qui me concerne au plan personnel, de reprendre à nouveau frais la réflexion pour constituer quelque chose de neuf qui puisse permettre la permanence de la vie. Voilà, c'était trois minutes consacrées à l'éclairage de la phrase du poète allemand Hölderlin, « Là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !